Tout pour investir, la place de l'IMO. Maxime Michaud, bonjour Maxime, vous êtes directeur ingénierie chez JLL, vous êtes en duo avec Louis Cabot, bonjour Louis, vous êtes directeur général adjoint de Cool Roof, avec vous on va parler huîtres, vous allez voir, aucun lien. Vous avez pris un petit peu de temps pour déambuler dans les couloirs, quelle est l'ambiance ce matin ? Super ambiance, honnêtement on y était l'année dernière et j'ai l'impression que d'année en année il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d'innovateurs, de plus en plus de bons conseils. Je ne vais pas passer une demi-heure à vous donner l'ambiance parce que vous la voyez derrière moi et vous la verrez si vous venez au CIPIA, mais je pense qu'en termes de point de vue global sur ces enjeux d'immobilier bas carbone, je vais déjà commencer avec vous Maxime. Surtout sur le, vous faites quoi chez JLL ? Vous allez conseiller les grands comptes dans leur stratégie d'investissement immobilier pour qu'elle soit bas carbone cette stratégie immobilière. Est-ce que vous avez des grandes tendances qui se dessinent ? À un moment on avait l'impression que c'était plutôt secondaire, est-ce que c'est devenu une priorité ? Est-ce que vous avez des bons exemples de bonne conduite ? Alors oui, c'est devenu vraiment une priorité. Pourquoi ? Vous l'avez tous vécu avec le Covid, il y avait une vraie accélération et une vraie demande finalement du mieux de bureaux. On va dire cela comme ça. Donc des bureaux qui sont environnementaux, juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui sur les 100 grands utilisateurs à Paris, 80% ont des bâtiments qui sont certifiés. Il y a une vraie demande. On parle souvent de la génération X, Y, Z. Le Y et Z, dont je ne fais pas partie. Nous non plus, on vous rassure. On posera 75% des effectifs en 2030. Et là, il y a une vraie prise de conscience environnementale. Donc comment aujourd'hui on fait du bureau décarboné, entre guillemets ? Déjà, il faut répondre à ceci, répondre à la réglementation. On n'a jamais eu autant. C'est-à-dire le décret tertiaire qui est arrivé en 2019, la RE 2020 en 2022. Tout ceci, ça nous a fait prendre conscience, tous autant qu'on est, qu'il fallait qu'on en accélère pour répondre à cette réglementation, à la prise de conscience environnementale. Et que finalement, un bureau décarboné, c'est avant tout un bureau qui n'existe pas, entre guillemets. Donc il a fallu mettre les bouchées doubles sur la rénovation de bureaux. Et aujourd'hui, nous accompagnons chez JLL nos clients, que ce soit des investisseurs ou des corporates, à la fois dans la construction, donc en qualité d'AMO, d'AMO technique ou de concepteurs, bureau d'études techniques que je dirige en France. Et bien entendu, sur de la rénovation. Et quand on fait de la rénovation, très simple. Déjà, il faut s'intéresser au clos couvert. On y reviendra avec Louis tout à l'heure. C'est-à-dire comment on fait la meilleure enveloppe sur un bâtiment ? Comment on met les systèmes les plus performants au niveau technique ? Et comment on met de la technologie qui permet d'interfacer le bâtiment et son environnement et aux usagers ? C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi vachement en ce moment, et on va rentrer avec Louis dans la technique et dans ma coquille d'huître. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais du beau teasing. Mais il y a aussi un sujet de monitoring sur les immeubles, savoir ce que je consomme, ce que ça me rapporte, etc. Parce que sinon, on va faire du greenwashing. Moi, me dire oui, il y a une prise de conscience, il y a des obligations de rénovation. Non, en réalité, maintenant, il y a des systèmes pour voir quelle est ma consommation en temps réel aussi dans les bureaux. C'est à peu près ça aussi l'idée d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle notamment. Alors, déjà, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui s'appelle le décret BAX. Et aujourd'hui, on en met en place ce qu'on appelle une GTB, gestion technique du bâtiment, obligatoirement au 1er janvier 2025, dans les gros bâtiments pour le vulgariser, et au 1er janvier 2027 dans les bâtiments plus petits. C'est-à-dire que de toute façon, on va devoir collecter de la data, la mesurer, l'analyser, prendre les bonnes décisions. Donc, là-dessus, non, ce n'est pas forcément du greenwashing. C'est obligatoire. On avance là-dessus. Et après, il faut se dire comment on monite les choses, qu'est-ce qu'on fait de la donnée, et comment on s'engage dans une continuité, un cercle vertueux entre le bailleur et le preneur. C'est souvent le cas. Oui, c'est ça. En se disant, voilà, on a cette data, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va plus loin ensemble ? Comment on fait participer les utilisateurs ? Comment nos partenaires, facility managers, mainteneurs, etc., prennent la main aussi sur l'outil, pour que demain, on consomme moins d'énergie ? Vous parliez quand même de la coquille. Je me retourne vers Louis. Qui est venu avec sa coquille. Vous venez la montrer pour ceux qui nous suivent en image. Parce qu'en fait, c'est quand même ce qui est très important. On le disait, c'est la coquille de l'immeuble. Et vous, vous travaillez avec la coquille d'huître sur la coquille de l'immeuble. Louis, vous pourriez nous raconter ce que vous faites exactement avec cette coquille d'huître à la main ? Ce que l'on fait, c'est qu'on transforme ça. Elle est énorme, cette coquille. Elle est énorme. C'est une sauvage. En ça, ce qui est blanc, là. Une peinture ? Pour ceux qui nous suivent à la radio ou en podcast, vous avez une grosse coquille d'huître, et on voit le produit fini à côté. Une sorte de plaquette de 0,5 cm d'épaisseur. C'est un toit, c'est du bitumineux, comme vous le trouvez sur votre toit. Et en trois couches, on va appliquer un revêtement thermoréflectif qui va refléter 90% du rayonnement solaire. Blanc. Et donc, ça permet quoi ? Concrètement, ça permet quoi à l'immeuble que vous allez recouvrir avec vos coquilles d'huître ? Alors, ça permet quoi ? Ça lui permet de ne pas se réchauffer, tout bêtement. Donc, c'est vieux comme le monde. Les Grecs, ils avaient inventé ça il y a 2500 ans. Sauf qu'ils sont toujours obligés de le refaire tous les ans. Alors que là, ça dure largement plus, plus de 10 ans, très largement. Donc, en fait, l'idée, c'est simplement d'appliquer ce revêtement qui va laisser le toit à température ambiante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un toit bitumineux, s'il fait 30 degrés dehors, ce qui est assez commun, votre membrane, là, noire, elle va monter à 70 degrés. Et là, grâce à notre solution, elle va rester à 35 degrés. Et est-ce que vous pourriez nous dire qui sont vos clients aujourd'hui ? Est-ce que vous faites du résidentiel ? Est-ce que vous faites plutôt du tertiaire ? Moi, je suis allée voir votre site. Plutôt du tertiaire, évidemment. Alors, très concrètement, c'est qui ? Où est-ce qu'on peut voir votre technologie de nos propres yeux ? Alors, on peut la voir déjà chez nous, en Bretagne, entre Brest et Quimper, parce que les huîtres sont recyclées à côté de chez nous. Et vous pouvez les voir dans de nombreuses grandes surfaces, notamment, ce sont des gros clients, des hubs logistiques, du bâtiment aéroportuaire, des laboratoires pharmaceutiques, cosmétologiques, dans l'agroalimentaire. Alors, on a fêté cet été notre millionième mètre carré. Et pas encore le résidentiel ? Je vous pose la question, parce que là, vous nous montrez des revêtements bitumineux, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mais est-ce qu'il y aurait un usage ? Alors, on fait un petit peu, oui, bien sûr, il y aura un usage, mais aujourd'hui, notre corps de cible, c'est vraiment le B2B. Enfin, B2B au sens quartier du terme. Le résidentiel, on pourrait le faire, mais la solution sur un immeuble à plusieurs étages, elle n'est pas forcément extrêmement pertinente. Par contre, sur du résidentiel à un ou deux niveaux, et on l'a fait dans le sud, alors je ne sais pas si on peut le dire, avec CDC Habitat, par exemple, où on a un très gros bailleur, qui a une résidence dans le sud du côté de Arles, je crois, sur laquelle on a appliqué notre solution, la demande en climatisation a baissé de 40%. Maxime, c'est ça que vous conseillez à vos clients aussi, c'est ces outils-là ? Parce que, c'est ce que je disais, il nous faut du concret, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, il y a des obligations à respecter, réglementaires à respecter, est-ce que vous, dans votre besace, quand vous avez un client qui arrive, vous dites, alors, il y a ça comme outil dont vous pouvez vous servir pour rendre finalement l'immobilier, votre immobilier, plus économe ? Est-ce que vous avez ce genre d'outils ? Alors, en tant que conseil et le bureau d'études, de toute façon, il faut qu'on parte sans a priori. Donc, moi, je suis très content d'avoir Louis à mes côtés, parce que j'avais entendu parler de sa technologie, mais je ne l'avais jamais rencontrée, donc je pense qu'on va faire des choses ensemble rapidement. C'est un peu le Tinder de l'immobilier. C'est clair. Quand on regarde finalement un bâtiment logistique, une fois qu'on s'est occupé du clos couvert, ce qu'on en parlait là ce matin, nous, nous pouvons nous occuper des systèmes techniques. Et puis, il faut donner un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de bases logistiques, c'est-à-dire 95% des bases en France, sont équipées de chez d'AirGaz. Donc, il va falloir les remplacer assez rapidement. Et il faut trouver des solutions. Et on met par exemple des pompes à chaleur haute température. Désolé de mon jargon ce matin. Mais non, 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 allez-y, on est là pour ça. Ça permet aussi de changer juste la production, comme si on change juste la chaudière. On met une pompe à chaleur. Et on ne change ni la distribution, ni les terminaux, qui sont des aérothermes, qui étaient à l'époque au gaz. Et donc, ça, ça permet de faire des économies très rapides. Le ROI, en 3-4 ans, pas beaucoup plus. Et à côté de cela, il faut mettre, je reviens avec ma GTB, mais il faut mettre une bonne GTB, où clairement, un, c'est réglementaire, et deux, il va falloir qu'on moniteur tout cela. Mais ça veut dire que là, par exemple, au CIPCA, parce qu'on plaisantait sur votre rencontre avec Louis, mais là, c'est aussi un vivier pour vous, au sein de JLL, pour aller chercher les acteurs, les pépites, puisque je crois que Coolrouf, vous faites partie du site. Absolument, on a cette chance. Est-ce que vous êtes allé en train de parcourir les allées du CIPCA pour chercher, justement, de quoi remplir votre boîte à outils pour les grands comptes que vous représentez ? Alors, il va falloir que je remplisse ma boîte à outils. Alors, aussi bien en allant sur les stands qu'en faisant des rencontres, des tours d'un couloir. Et c'est souvent les meilleures rencontres, mine de rien, au-delà d'un plateau de télé comme le vôtre. Radio et podcast. On n'est pas qu'une télé. Je tiens à le préciser. Nous aussi, on fait notre chantier de l'arrêt, de l'évolution. Bon, moi, ce que je voudrais vous demander, concrètement, c'est demain. Si on regarde le parc immobilier professionnel, le parc immobilier entreprise, un parc à 100% décarboné, est-ce que c'est possible ? Et ce serait à quel horizon ? Ce moment de silence. Louis Cabot, peut-être pour démarrer. Oui, enfin... Je pense que lui a une vision beaucoup plus macro. Alors, Maxime Michaud, dites-nous chez JLLSCO, ce qu'on peut envisager, ce qu'on peut espérer, peut-être. Déjà, ce qu'on peut espérer. Déjà, il y a eu une accélération incroyable. Là, depuis 4 ou 5 ans, on a des enjeux à la fois sur 2030, 2040, 2050, sur le décret tertiaire. Et donc, notamment, 2050, les bâtiments tertiaires devront consommer 60% de moins que 2010 ou 2015. On peut choisir une année de référence entre 2010 et 2020. Quand on a dit ça, il y aura une amélioration. Par contre, est-ce que tous les bâtiments seront, entre guillemets, décarbonés en 2050 ? Je ne le pense pas. C'est-à-dire que, de toute manière, vous voyez, par exemple, l'île de France, les bureaux, c'est 58 millions de mètres carrés. Donc, même si on arrive, et là, je croise les doigts, si on arrive à se dire que, chaque année, il y a 1% des bâtiments, 1,5% qui ont été, entre guillemets, décarbonés, qui ont fait l'objet de travaux lourds, ce sera très, très bien. Donc, je pense qu'il y en aura pour quelques années. Mais ce qu'il faut voir là-dessus, c'est qu'on va vers le mieux. Et même si, en 2050, vous avez la moitié des bâtiments qui consomment 60% de moins, on aura fait un très grand point d'avant. Oui, ce sera déjà pas mal. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres secteurs, pour être clair. Louis Cabot, pour finir sur ce sujet. Oui, sur ce sujet, nous, on participe à notre petite échelle. Quand vous posez notre solution blanche, c'est 36 kg par mètre carré d'équivalent CO2 optimisé. Alors ça, je ne le sors pas de nulle part. Nous sommes audités tous les ans par un cabinet indépendant et on fait partie du mouvement Climate Dividends. Donc, on a nos dividendes climat qui viennent prouver ça. Et le BCG vient de nous certifier aussi, cette année, que la méthode est la bonne. Donc, on participe. On a une solution qui est très décarbonée et on participe à la décarbonation parce que quand vous abaissez la température, vous diminuez la demande de climatisation. Les gaz perfluorés, il y en a moins et donc, c'est un cercle vertueux qui est enclenché et qui participe à l'ensemble de solutions que JLL met en place. Et ça, pour moi... Nous sommes tous acteurs, finalement. C'est ça. Et permettre de faire des économies aux entreprises en bout de chaîne parce que ce n'est pas juste l'obligation, c'est aussi l'enjeu économique pour les entreprises. Exactement. Et de la même manière, si vous baissez la température sur le toit, vos équipements qui font du froid, que ce soit du froid dirigé ou du froid contrôlé, consomment moins. Donc, vous allez avoir moins de kilowattheure appelée. Donc, vous allez payer moins. Et en plus, vous allez décarboner. Donc, ça fait partie de chacun porte sa brique. En B2B et en B2C, on va essayer de voir ce qui se passe dans cet immobilier bas carbone, comment il nous concerne, nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'acteurs de la vie économique. Merci beaucoup, Maxime Michaud, directeur ingénierie de JLL. Merci. Et Louis Cabot, directeur général adjoint de Cool Roof. Merci à vous. Et ces huîtres concassées, les huîtres, voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi tout ça, la complexité. Maintenant, c'est enclencher cette décarbonation de manière très concrète dans vos bureaux, mais aussi chez vous. On va réfléchir à ce sujet du point de vue B2C, comme on dit, du point de vue du logement avec vous, Marie, dans quelques minutes. On a un petit tour de table tournant pour continuer à aborder ce sujet. Et on dit,